Bonsoir à tous, on se retrouve du coup ce soir pour une recette, on va faire ensemble un pain viennois pour demain matin, donc ça sera sans chichi, je suis en pyjama, on va pas se prendre la tête, alors c'est pour avoir des critiques en commentaire, ça sert à rien d'en laisser un, ou sinon vous pouvez laisser un commentaire si la recette vous aura plu, alors on va commencer, donc on va allumer notre robot, donc là je suis en manuel du coup sur le Monsieur Cuisine Connect, donc je vais me mettre en menu de base, ça c'est la plateforme de recettes, donc menu de base, je vais aller sur ma balance en bas à droite et je vais mettre 260 g de lait demi-écrémé, alors soit froid, soit à température ambiante, c'est vous qui faites avec ce que vous avez, moi il était dans le frigo donc du coup il a température ambiante, il est froid plutôt, excusez moi, 260 g que je dépasse pas quand même, ça serait bête, alors quand on arrive sur la fin, faut pas résulter à y aller doucement sur le Monsieur Cuisine Connect, parce que la balance percute pas instantanément comme sur une balance classique, donc là vu que je suis en manuel, ça sera pareil pour tous les robots, que peu importe le robot que vous ayez, donc on va mettre notre lait, notre levure boulangère, donc notre levure boulangère, il nous faut 15 g, alors moi je mets de la fraîche, donc en cube comme ça là, mais vous pouvez la mettre en sachet si vous préférez, donc on a dit 15 g de levure fraîche, 15 g, on va faire la tare de notre balance, on va ajouter les 500 g de farine, a s'il n'est pas s'il n'est pas s'il n'est pas et m'en s'il n'est pas à Alors 500 grammes de farine On va ajouter notre sucre Donc au niveau du sucre ça sera 40 grammes de sucre en poudre Donc je refais une tare 40 grammes de sucre Il faudra du sel mais du coup comme sur toutes mes recettes Vous le savez moi j'aime bien le mettre après pour pas que ça interrompt la fonction Comment dire de la levure pour qu'elle puisse bien se mettre en route Parce que le sel si on le met trop tôt en fait ça nous casse les agents de la levure Pour nous faire gonfler notre pâte après et elle finit par pas gonfler Donc je vais programmer 5 minutes Donc sur le monsieur cuisine connect c'est par temps de 2 minutes entre chaque pétrissage Donc on va mettre ça en vitesse 3 Et du coup 37 degrés pour activer notre levure Donc du coup je vais faire 2 passages à 2 minutes et 1 passage à 1 minute Ils conseillent de faire ça quand c'est du pétrissage manuel Donc écoutez on va suivre ce qu'ils nous disent On va pas faire n'importe quoi Donc on ferme notre capuchon Et on met en marche Donc je passe ce temps là et je vous retrouve juste après A tout de suite Du coup non on se retrouve parce que j'avais oublié Mais du coup on a un programme mal axé sur celui-ci On est plus en manuel Comme sur nos anciens robots Sur mon ancien robot pardon Donc du coup je me mets en automatique En mal axé Donc 2 minutes Vitesse 4 Par contre je n'ai pas de degrés Ça m'embête un petit peu Donc Je vais faire un premier passage en manuel Et après on se mettra en auto Juste histoire d'activer ma levure Parce que vu que c'est de la fraîche Il faut l'activer avec la chaleur Donc on va juste se faire 1 minute à 37 degrés En vitesse 3 Et après je vais passer en auto pour vous montrer Donc on va rester en caméra En attendant Alors vous le voyez bouger C'est normal c'est parce qu'en fait Moi il refuse de se Ventouser sur mon plan de travail Je ne sais pas pourquoi Donc écoutez On va faire avec Pas le choix Le temps que je trouve une solution Mais je pense que je vais y mettre une plaque en vert en dessous Pour que ça puisse Pour que je puisse le ventouser En fait parce que là Ça fait vachement bouger le moteur Regardez on le voit à la caméra Je ne sais pas si vous allez le voir Voyez il bouge vachement Du coup je vais mettre une plaque en vert en dessous Voilà Donc là on va passer En automatique En malaxé 45 secondes A la vitesse 4 Alors vous voyez ça c'est son programme Parce que beaucoup de personnes pensaient que c'était une surchauffe Et en fait c'est son programme qui est comme ça Il va tourner Et il va se mettre en veille si vous préférez Et il va reprendre au bout de quelques secondes Vous allez voir normalement là il va le refaire Ah non il ne le refait pas je pense On va voir ça sur le deuxième passage Du coup Voilà Vous voyez il se met en veille Et il va reprendre après Donc voilà Le temps est écoulé Je vais le mettre tout de suite sur une plaque Parce que ça m'agace Du coup je vais le mettre sur ma plaque de découpe pour mes légumes Parce que c'est vrai que ça m'embête un petit peu Ça colle comme ça avec le moteur Il serait ballot qui se met en sécurité quand même à cause de ça Surtout pendant que je vous fais une vidéo Ça sera emmerdant quand même Donc là je vais juste mettre 15 secondes Même 10 secondes C'est juste parce que là je vais ajouter mon sel Du coup comme on fait d'habitude Et là c'est deux cuillères à café de sel Donc bombé Après Moi je ne le fais pas bombé Parce que vu que j'ai deux mains gauches Je vais en mettre la moitié à côté Donc moi je fais comme ça Quand je vous dis j'ai deux mains gauches Vous voyez La cuillère elle est tombée dans le bol Voilà On va mettre en route Et puis du coup après on va faire poser la pâte Voilà Écoutez je vais regarder après pour mes ventouses Parce que malgré qu'il soit sur du verre Il continue à bouger Alors je ne sais pas pourquoi Je vais regarder ça après Du coup oui c'est bien ça Donc là on va prendre un saladier Assez grand quand même Moi je prends à peu près cette taille là Je vais récupérer ma pâte Donc vous voyez la pâte elle est belle quand même Je vais faire une petite 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 Je récupère toute ma pâte, comme d'habitude, on ne change pas nos bonnes vieilles habitudes, pas de gâchis de pillage. Oups, j'en ai mis par terre. Et donc, vous voyez, comparé au Daily Mix ou autre, vous n'allez pas voir, bien évidemment. Si, c'est bon. En fait, il ne nous reste pas de pâte et ça, c'est plutôt agréable quand même. Je trouve qu'on n'est pas avec la spatule à être à bouiner comme ça dans le bol pour essayer de tout récupérer. Je trouve ça plutôt agréable. Donc là, voilà, ma pâte est prête. Donc, moi, comme d'habitude, vous savez que j'aime bien faire une belle petite boule. Hop, laissez ma petite boule comme ça dedans, prendre un torchon, même s'ils me disent de pas l'humidifier, je l'humidifie toujours parce que moi, j'aime bien ça. Je couvre ma pâte et on va la laisser reposer pendant une heure de une à deux heures maximum. Donc, on se retrouve après, une fois que le temps de pause sera passé. La nuit sera tombée, donc il fera beaucoup plus sombre. Je suis désolé, je n'ai pas d'éclairage parce que du coup, on est en train de rénover notre maison de A à Z, donc du grenier jusqu'au sol. Donc, je ne peux rien installer pour l'instant. Donc, les murs ne sont pas peints, c'est pour ça que vous avez une impression de qu'il fait très sombre, très sombre parce qu'en fait, mon placo est encore nu. Il n'a aucune couche de peinture, rien du tout. Donc, c'est pour ça. Donc, je m'en excuse d'avance et je retrouve tout à l'heure, du coup, dans une à deux heures. Je vous redirai le temps exact, une fois que moi, ça aura poussé. À tout à l'heure. Alors, on se retrouve, ça fait maintenant une heure et demie que ma pâte a levé. Donc, voilà le résultat, la triplée de volume. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, à la préparation, mettez bien votre beurre. Moi, je l'avais oublié, donc du coup, j'ai dû le faire une deuxième fois. Donc, ne faites pas la même erreur que moi. Mettez bien votre beurre en même temps que tous les autres ingrédients dans le bol. Alors, on va fariner le plan de travail. Comme ceci. On va récupérer notre pâte. Et du coup, là, on va faire comme d'habitude, on va dégazer la pâte, comme pour les baguettes. Donc, on prépare notre plaque avec du film, euh, une feuille de cuisson et son moule à baguette si on en a un. Ou sinon, juste une feuille de cuisson que vous pliez pour faire comme un moule. On farine le dessus de sa pâte, on se farine les mains. Là, on dégaze. Alors, cette préparation-là, c'est pour, euh, 4 baguettes, euh, viennoises. Euh, moi, mon moule, il contient que 3 baguettes. Donc, du coup, je vais le faire que pour 3 baguettes. Un couteau. Un couteau. Un couteau. Un couteau. Un couteau. Un couteau. Descoute. Peux-ci. là on va façonner comme pour les baguettes donc on part du centre et on pousse avec nos deux mains la main gauche qui pousse sur la gauche la main droite qui pousse sur la droite et on étire notre pâte jusqu'à obtenir la taille de notre plaque à four après 2 et la troisième et voilà mes 3 baguettes viennoises ont été façonnées donc là je reprends mon torchon humide ou sec ça dépend de votre envie moi je sais que j'aime toujours avoir un torchon humide je trouve que ça aide à faire gonfler on va le redéposer sur notre plaque comme ceci et on va le laisser poser entre 1 et 2h donc je vous retrouve juste après à tout de suite alors ça y est on se retrouve donc ça va faire 2h maintenant que je les ai laissé gonfler donc ils ont bien doublé de volume comme on peut le voir donc là on prend un jaune d'oeuf mélangé à du lait qu'on va mettre dans un petit récipient on va touiller on va bien mélanger les deux ensemble et on va badigeonner nos pains viennois alors surtout n'oubliez pas de préchauffer votre four à 220 degrés avec de l'eau dans le lèche frites moi c'est ce que j'ai fait après vous pouvez mettre ça dans un dans un plat un plat rôti ou autre l'important c'est que ça fasse de la vapeur dans votre four donc on va bien madigeonner partout on va bien inciser aussi comme pour les baguettes allez reméditer on est là on est là on est là on va t'avoir commandé et là du coup on va les enfourner pendant 15 minutes donc je vais vous faire une petite photo à la fin pour vous montrer le résultat donc la vidéo va se terminer maintenant je vous dis à bientôt sur ma chaîne youtube qui s'appelle maintenant dans ma cuisine avec monsieur cuisine connecte et sur ma page facebook avec et qui porte le même nom dans ma cuisine avec monsieur cuisine connecte je vous dis à bientôt au revoir